Salut élu de Dieu! J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, si comme moi, ta nation est en conflit ou même ta famille est en conflit, j'aimerais que tu utilises ces cinq armes dans le combat pour gagner certainement. Alors quelles sont ces armes? N'oublions pas que nous sommes les enfants d'un très grand roi. Nous sommes les enfants de l'éternel des armées et c'est lui qui donne les stratégies de combat pour gagner la guerre. Alors nous sommes plus que vainqueurs en Christ, oui, mais nous devons garder notre position en Christ pour gagner la bataille, pour gagner le combat. Christ est victorieux, Christ a déjà tout vaincu à la croix, mais nous, nous devons tenir ferme dans la position de vainqueur en Christ pour gagner jusqu'au bout. Alors quelles sont ces armes-là? La première arme est l'amour. L'amour est le pardon. N'oublions pas que Jésus-Christ est amour. N'oublions pas que Dieu, notre Père, est amour. Alors la première arme que nous devons utiliser, c'est l'amour. Face à la haine, nous devons utiliser l'amour. Quel que soit ce que les dirigeants de notre pays ont eu à nous faire, nous devons aimer et pardonner. Quel que soit ce que les membres de notre famille ont eu à nous faire, nous devons les aimer et leur pardonner. Choisissons d'aimer de l'amour de Dieu. Choisissons de pardonner le pardon de Christ. Un pardon sans condition, parce qu'en pardonnant, nous nous libérons nous-mêmes. La deuxième arme que nous allons utiliser, c'est l'arme de la répentance et du genoui. Nous devons nous répentir de nos fautes. Parce que oui, Jésus-Christ a pris toutes nos fautes à la croix. Il a porté tous nos péchés à la croix. Mais cependant, nous nous laissons encore aller. Nous nous laissons encore entraîner par l'ennemi. Nous utilisons encore les méthodes de l'ennemi. Alors nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu d'avoir utilisé les stratégies de l'ennemi. Nous devons demander pardon pour nos dirigeants. Nous devons demander pardon pour les membres de notre famille. Nous devons demander pardon. Nous devons jeûner, nous humilier devant notre Dieu pour implorer sa grâce sur notre famille, pour implorer sa grâce sur notre nation, afin que son esprit descende et agisse puissamment en nous. La troisième arme que nous allons utiliser, c'est l'arme de la prière de la foi. Oui, la prière de la foi, c'est celle de proclamer la parole de Dieu, de s'accorder avec ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi est-ce que nous allons toujours être en train de parler comme les insensés, en train de dire, oh nous ne savons pas ce que nous faisons sous terre, nous ne savons pas pourquoi est-ce que tant de malheurs nous arrivent. Non, ce n'est pas comme cela que nous devons parler. Dieu dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous, alors nous devons prier pour que ces projets-là se manifestent dans notre vie. Et lorsque nous avons prié, nous allons garder notre bouche. Nous n'allons pas proclamer les paroles négatives. Lorsque tout le monde dit que le pays va mal, nous n'allons pas nous accorder avec l'ennemi pour parler comme l'ennemi, mais nous allons continuer à prier avec foi, à dire ce que Dieu dit dans sa parole. La prière de la foi, c'est garder sa position en Christ, c'est garder sa confession en Christ, c'est garder la parole que Christ a dit, c'est garder ce que Dieu dit de nous et pas ce que le monde dit de nous. Oui, tout le monde peut dire que notre pays est le pays le plus corrompu du monde, mais Dieu dit qu'il nous a donné un pays où coule le lait et le miel. Un pays où coule le lait et le miel n'est pas un pays de corruption, alors nous allons garder cette confession-là et dire que notre pays est un pays où coule le lait et le miel. Nous allons prier et nous allons continuer à déclarer les bonnes paroles sur notre pays. Nous allons garder la prière de la foi. La quatrième âme que nous allons utiliser, c'est l'unité. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne s'installe pas là où il y a la division. Alors, quoi qu'il arrive, nous allons garder l'unité. Nous allons prier pour l'unité. Nous allons prier pour l'unité dans les familles, l'unité dans les églises, l'unité dans notre nation, l'unité au sommet de l'État. Nous allons prier pour l'unité. Nous allons garder l'unité. Nous n'allons pas être en train de critiquer ceux qui sont au front. Oui, les forces armées, parfois, elles commettent des bavus, elles commettent des erreurs. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons les jeter en pâture à l'ennemi pour critiquer et dire tout ce que ces forces de défense la font de mal. Non, nous allons les bénir. Nous allons les protéger par la prière, bien sûr. Nous allons les protéger dans le sang de Jésus. Nous allons les couvrir dans le sang de Jésus afin que Dieu envoie ses anges campés autour d'eux. Gardons l'unité, quoi qu'il arrive, dans nos prières. Gardons l'unité. Que nos paroles ne soient pas des paroles de division, mais des paroles qui rassemblent et qui unissent. La dernière âme que nous allons utiliser, enfin, c'est l'âme de la solidarité. Solidarité sociale, solidarité dans les finances. Si toi, tu es financièrement assis, si tu as une bonne situation financière, donne tes finances pour soutenir ceux qui sont au combat. Si, par contre, tu es un bon intercesseur, prie pour ces personnes-là qui sont au front. Prie pour notre pays. Prie pour que le Seigneur ramène la paix dans le pays. Mais nous devons être solidaires. Nous ne devons pas être ceux qui critiquent, ceux qui divisent, ceux qui ne compatissent pas au malheur des autres. Par exemple, ces soldats qui sont tombés au front-là. Nous pouvons soutenir leurs veuves. Nous pouvons soutenir leurs orphelins. La solidarité est la cinquième âme. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'avec moi, tu vas utiliser ces cinq armes-là pour combattre l'ennemi et gagner avec le Seigneur Jésus-Christ. Shalom.